Robert De Niro est l'un des plus grands acteurs de l'histoire du cinéma. Il a tourné avec les réalisateurs les plus renommés joués avec les meilleurs comédiens. Bref, vous l'aurez remarqué, Robert De Niro est une légende vivante qui a déjà marqué l'histoire du 7e art. Mais s'il y a bien un domaine où on adore cet acteur, c'est quand il s'énerve. Si vous cherchez Robert De Niro, vous allez le trouver. Voici une petite sélection de ses plus beaux pétages de câbles au cinéma. Et on démarre avec l'un des rôles les plus emblématiques de Robert De Niro, celui d'Al Capone dans Les Incorrectibles de Brian De Palma. Qui mieux qu'un des plus grands acteurs de tous les temps pour interpréter le gangster le plus célèbre de l'histoire ? Vous vous en doutez, Al Capone c'était loin d'être un enfant de cœur, pas forcément le genre de type qui dégage des ondes positives. De Niro s'en donne à cœur joie pour incarner à la perfection le roi de Chicago. Si on devait retenir qu'une scène du film, ça serait probablement celle du banquet. A ce moment-là, Al Capone convoque tous ses lieutenants pour parler d'Eliott Ness, le flic qui n'a de cesse de le pourchasser. Et Al Capone, il est plutôt furax de la situation, du coup, il passe ses nerfs sur un de ses hommes de main. Et hop ! Home run direct dans la tête. Ouais ouais, il écrase la tête du type à coup de batte de baseball. Il faut bien se faire respecter dans ce monde. Robert De Niro et Martin Scorsese, c'est une véritable histoire d'amour artistique. Avec 10 longs métrages tournés ensemble, on peut dire que le duo Scorsese-De Niro est l'un des plus incroyables de l'histoire du cinéma. Arrêtons-nous sur un pétage de câble légendaire du comédien dans le film The Irishman. Ici, Robert De Niro y interprète Frank Sheeran, un sadicaliste qui a baigné dans des affaires louches. Et clairement, Frank Sheeran, il ne faut pas trop le titiller comme va le découvrir un épicier qui a eu le malheur de pousser la fille de Robert De Niro. Très très mauvaise idée, car De Niro est plutôt du genre nerveux dans le film, mais alors très très nerveux. Du coup, furieux, il débarque dans l'épicerie du type et le passe à tabac. Il lui écrase même les doigts sur un trottoir, histoire de bien le faire souffrir, et tout ça sous les yeux de sa fille. Non, Pistie ! Non, enfant, Pistie ! Ah, l'éducation, c'était autre chose dans les années 50, hein ? Oublions un instant les rôles de gangsters qui collent tant à la peau du comédien. Pas besoin de voir De Niro interpréter un mafieux pour qu'il pète un câble. Prenons Happiness Therapy de David O'Russell, où Robert De Niro incarne un simple père de famille. Bon, une famille un peu particulière, mais une famille quand même. La façon dont il va s'énerver contre son fils interprété par Bradley Cooper est incroyable. Robert De Niro vient d'apprendre qu'il vient de perdre un pari sportif très important à cause de son fils. Il va donc piquer une énorme crise de colère quand celui-ci rentre à la maison. On sent De Niro totalement en colère et en même temps désemparé par le comportement de son fils. Il est perdu, sans solution et sans idée. Tout est foutu, tout de toute façon, tout est foutu, tout est foutu, putain de merde ! Tout est foutu, arrête de pas ça ! Tout est foutu, putain de merde ! Arrête de ta faute ! Je suis pour rien ! Arrête de ta faute ! T'es gueule ou l'oeil ! Je suis pas de ma rouge à air ! Un rôle puissant et émouvant qui lui vaudra même une nomination à l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. Robert De Niro sait définitivement tout faire. Et on revient encore à Martin Scorsese avec l'un de ses films les plus mythiques qui soient, Taxi Driver, Palme d'Or en 1976 et l'un des plus grands chefs-d'oeuvre du cinéma. De Niro y interprète Travis Bickle, un chauffeur de taxi new-yorkais dépressif et instable. Il est en colère contre tout ce qui l'entoure, sa ville, ses habitants, le monde lui-même. De Niro livre une composition effrayante et bouleversante, mélange de brutalité soudaine et de colère silencieuse. La scène où il s'auto-questionne est devenue l'une des séquences les plus cultes du film et du cinéma. On y voit De Niro s'entraîner à l'arme et surtout s'entraîner à être un bad guy. Il enchaîne un dialogue avec lui-même où il s'imagine en gros dur. C'est d'ailleurs de cette scène que naîtra l'une des répliques les plus cultes du cinéma. Certainement pas sa colère la plus bruyante, mais un moment fort où De Niro questionne la folie de son personnage pour mieux interpeller le spectateur. Culte, on vous a dit. Bientôt réunis dans le prochain film de Martin Scorsese, Killer of the Flower Moon, Leonardo DiCaprio et Robert De Niro ont déjà partagé l'affiche d'un film. Et oui, en 1993, ils jouaient ensemble dans Blessures Secrètes. Robert De Niro y jouait le beau-père de DiCaprio, alors âgé de 19 ans. Un beau-père violent, instable et manipulateur, ce qui donne lieu à une scène de dispute d'anthologie entre les deux comédiens. Tout commence à cause d'un simple pot de beurre de cacahuète, mais tout dégénère extrêmement rapidement et les deux hommes en viennent vite aux mains. Ça s'insulte, ça se donne des coups, ça se jette des meubles, ça s'étrangle. La séquence est difficilement supportable et garde la même force même 30 ans après. Deux immenses acteurs qui livrent une partition bluffante, cela augure du meilleur pour Killer of the Flower Moon et on a déjà hâte d'y être. Et c'est déjà la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la page Allo Ciné pour plus de contenu cinéma. A très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501